Bonjour tout le monde, bonjour aux gens que j'ai pas vu tout à l'heure et tout. Je vais vous parler de comment on fait avancer un numérique qui prend soin des humains. Après avoir parlé de robots, mais bon ça va être cool quand même. Moi c'est MyTanik, j'utilise le pseudo MyOne sur internet. Je suis designeuse, donc en gros je suis conseilletrice de logiciel. Ça veut dire que je discute avec les utilisateurs pour comprendre quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Soit dans la vie parce qu'on se dit que numériser le processus qu'ils font de façon analogique ça pourrait être bien. Soit parce qu'ils utilisent déjà un dispositif numérique mais qui est plus ou moins bien foutu. Et donc du coup on a envie de comprendre leurs problèmes. Et donc je conçois des choses, ensuite je teste les nouvelles solutions avec eux pour vérifier que ça résout bien leurs problèmes. Est-ce que ça leur en crée des nouveaux ? Des choses comme ça. Et je suis membre d'une association qui s'appelle Framasoft, qui est une association trop chouette. Une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Donc moi je vais vous en reparler plus tard. Voilà. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait avancer un numérique qui prend soin des humains ? Avec des outils conviviaux ! Alors c'est quoi un outil convivial ? C'est pas très précis. Et il y a une personne qui a réfléchi sur le sujet. Donc du coup je vais vous partager ce qu'elle a réfléchi. Ce que je trouve enthousiasmant c'est qu'il parle d'un modèle de société. Donc on relise ça directement à un truc politique alors que ça part de la technique et tout. Donc je trouve ça assez chouette. Donc c'est Ivan Illich qui en parle. Il dit « J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité. Et non au service d'un corps de spécialistes. » Donc c'est un problème qu'on a un peu souvent avec le numérique où ça donne l'impression que l'informatique c'est pour les informaticiens. Et si jamais vous n'êtes pas informaticien, tant pis pour vous c'est dommage. Ce qui est un peu marrant parce qu'en fait on ne dirait pas ça de la plomberie par exemple ou de la mécanique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas... Enfin, en tout cas, ça serait plus bizarre que vous vous ameniez au garage et que la personne dise « Ah bah en fait votre capot il est soudé et il n'y a que moi qui peut le dessouder. Voilà, tant pis pour vous. » Et puis la mécanique vous pouvez l'apprendre tout seul en fait. Enfin si jamais vous en avez marre d'aller au garage parce que tous les garages autour de chez vous vous les trouvez pénibles. Bah vous, vous pouvez apprendre. L'informatique c'est techniquement pareil, sauf qu'il y a une espèce de nuage de fumée autour qui donne l'impression que c'est différent, c'est de la technique un peu différente qui nécessite d'être beaucoup plus, je sais pas, intelligent ou avoir fait les études qui vont bien pour pouvoir le faire alors que pas du tout. Et donc du coup, Ivan Illich, il un peu retourne ça en disant « Bah non, l'idée c'est de faire des outils conviviaux qui sont accessibles un peu à toutes les personnes et pas juste aux spécialistes. » Et donc il parle d'une société conviviale où l'homme contrôle l'outil. Donc ça c'est bien aussi parce qu'il y en a un peu marre que ce soit les logiciels qui réfléchissent à notre place ou qui induisent des comportements parce que, bon bah moi je peux vous le dire, je suis designer, donc en fait quand on conçoit un logiciel en fait, si on s'est pas renseigné sur les différentes façons de fonctionner des gens, la façon de fonctionner déjà globalement d'un être humain, et bah en fait très vite on va indiquer un chemin plutôt qu'un autre, en général le chemin auquel on a réfléchi, peut-être le chemin qui nous correspond mais pas forcément qui correspond aux autres personnes, parce que voilà par exemple moi je suis une femme blanche valide, à priori, et donc du coup valide dans le sens de pas handicapée, et donc si jamais il y a un chemin qui fonctionne pour moi, j'en sais rien, si on parlait tout à l'heure des captchas, et bah si le captcha visuel il fonctionne pour moi, bah pour une personne aveugle il fonctionne pas. Et ça, ça m'est complètement invisible tant que j'en ai pas discuté avec une personne qui est aveugle par exemple. Voilà, et donc l'idée c'est pas que ce soit moi qui décide de qui peut utiliser ou pas, mais que ce soit au service des personnes. Donc l'outil convivial, oula, je connais les trucs, donc l'outil convivial il répond à trois exigences d'après Ivan Illich, il doit être générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle, donc c'est deux trucs dont j'ai un peu de vous parler, il ne doit susciter ni esclave ni maître, donc c'est pas mal de pas instaurer des rapports de domination au sein du logiciel, du genre, ben, toi t'as accès qu'à ça, et puis t'as pas de vision globale sur ce qui se passe à l'intérieur du logiciel, par contre peut-être que ton chef, il peut voir, donc toi tu peux pas savoir qui est connecté quand, mais ton chef il peut voir qui est connecté quand, des choses comme ça, et il doit élargir le rayon d'action personnel, donc l'idée c'est que ça soit un outil pour faire plus de choses, et il y a un moment où c'est un peu tendancieux, ça, par exemple, les histoires de GPS, on peut se dire, à la fois, c'est vachement cool les GPS, parce que du coup, ben, je peux aller un peu n'importe où, je peux arriver à Quimper, ou je peux arriver à Paris, puis je peux trouver super facilement l'endroit où il faut aller, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que la façon de, ma façon de me repérer dans l'espace a quand même grandement été dégradée au fur et à mesure du temps, parce que du coup, ben, moi qui essaye d'utiliser moins mon téléphone, l'application de navigation, c'est quand même le truc le plus difficile à se séparer, donc, parce que c'est que pour moi, j'ai pas eu d'études là-dessus, mais voilà, donc, à la fois, ça élargit mon rayon d'action d'un côté, et d'un autre côté, en fait, ben, m'en passer, c'est difficile, donc je suis pas sûre que ce soit complètement considérable comme un outil convivial. Et donc, si on veut des outils conviviaux, qui aident les personnes, qui soient à leur service, pour moi, une chose non négociable, c'est l'aspect logiciel libre, donc, rapidement, un logiciel libre, ça correspond à quatre libertés pour les utilisateurs qui sont, je peux l'utiliser, je peux étudier son code, donc, en fait, c'est le capot du logiciel, il est pas soudé, donc, moi, je peux le relever pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, moi, je sais pas faire de la mécanique, mais par contre, mon voisin qui sait faire de la mécanique, en qui j'ai confiance, il peut me dire, ah non, mais là, c'est daubé, en fait, c'est tout rouillé, ce truc-là, donc, il faut absolument que tu le changes, ou alors, il faut absolument que tu l'achètes pas, cette voiture, parce que, voilà, le truc tout rouillé, ça va pas fonctionner, que je puisse le modifier, donc, du coup, là, je peux changer mon truc tout rouillé, et le redistribuer à d'autres, parce que le logiciel de sa cliente, c'est qu'en fait, quand j'achète une voiture, je peux pas la copier pour l'offrir aux voisins, vous voyez, tandis que le logiciel, c'est beaucoup plus facile de faire ça, c'est ça, un aspect super chouette du numérique, c'est que dupliquer et repartager, ça se fait en un claquement de doigts beaucoup plus facilement, et donc, du coup, il y a des personnes qui trouvent ça chouette, et qui se disent, ah, mais comme ça, on peut partager absolument partout, par exemple, là, je vous fais une conférence, en fait, on l'enregistre, et il y a n'importe qui qui peut la voir ailleurs, et j'ai pas à la refaire à 10 endroits différents, pour que les autres personnes puissent la voir. Donc, il y a des gens qui trouvent ça cool, puis il y a d'autres gens qui pourraient se dire, bah, du coup, je vais mettre la conférence à 30 euros sur Internet, et puis il y a que les personnes qui peuvent payer qui pourront la regarder, c'est pas super inclusif. Donc, je vous ai mis des exemples de logiciels libres, que je trouve cool, j'ai mis Signal, je vous en parlerai dans ma conférence de vendredi, si jamais vous connaissez pas, c'est cool. Je mets un petit point de différence entre logiciel libre et logiciel open source. Pour moi, open source, ça veut dire que le code, justement, il est accessible, donc le moteur, il n'est pas soudé. Donc, c'est bien, mais c'est pas pareil que quand on pourrait avoir un truc pas soudé, et voir qu'à l'intérieur, tous les composants, en fait, ils sont faits que par notre vendeur d'automobiles. Et donc, du coup, on est dégoûté, parce que c'est bien beau qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait, si jamais on doit tout acheter au même endroit, ça nous permet pas vraiment d'être émancipé. Tandis qu'un logiciel libre, l'idée, c'est, par exemple, qu'il puisse être réutilisable ailleurs. Donc, voilà, c'est une visée plus politique de dire, OK, non seulement je fais quelque chose qui est ouvert, mais en plus, je vais permettre aux autres personnes de se l'approprier. Donc, voilà, respect des libertés, et mises en avant d'une société coopérative et inclusive, et porter un regard critique pour aller vers l'émancipation. Des outils privateurs, mais enfin, surtout des utilisateurs, c'est pas tant les outils le problème. Donc, par rapport à tout ça, par rapport aux idées de... Les sociétés conviviales, c'est chouette. Les outils libres, c'est chouette. Ça prend soin des humains, des choses, tout ça, tout ça. Donc, l'association Framasov, dont je vous ai parlé au début, elle a lancé une campagne qui s'appelle des googlaisons Internet. Donc là, je vais dire elle, parce que j'y étais pas à ce moment-là. Donc, elle a été lancée en 2014, et l'idée, c'était de faire connaître ces logiciels libres, en disant, franchement, c'est chouette, ça fait faire les choses différemment. L'idée, c'est d'être plus indépendant des grosses sociétés de logiciels un peu plus privateurs. Donc, on vous encourage à les utiliser. Et c'est eu du succès. Il y a plein de monde qui est venu chez Framasov pour utiliser les logiciels alternatifs qu'on proposait. Donc, c'était chouette. Sauf que c'est une petite association où il n'y avait pas beaucoup de personnes, où il n'y a toujours pas beaucoup de personnes. Et que proposer des choses face à des énormes entreprises qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de salariés, c'est épuisant. Parce qu'on ne peut pas être au niveau. C'est normal. Ce n'était pas le but, mais c'est quand même un peu pénible de se dire que ça ne sert à rien de proposer un service alternatif à tel autre logiciel à un instant T. Alors qu'eux, dans un an, ils auront beaucoup avancé et que nous, on ne pourra jamais les rattraper. Voilà, des choses comme ça. Donc, on se dit, bon, super. Enfin, genre, le bilan. Il y a plein de gens qui sont venus chez nous, c'est cool. Et en même temps, est-ce que vraiment, on a un avenir enthousiasmant devant nous ? Pas forcément. Enfin, pas forcément. Du coup, on a lancé une nouvelle campagne. Là, je dis on parce que c'est le moment où je suis rentrée à peu près dans l'association. Qui s'appelle Contributopia. Donc, il va y avoir beaucoup de mots en Contribut, quelque chose. Vous allez sans doute voir où est-ce que je veux en venir à un moment. Et du coup, Contributopia qui a été lancé en 2017, c'est l'idée de dire, on ne veut pas faire comme les grosses entreprises. On veut faire différemment. Parce que le monde qu'on souhaite, ce n'est pas de faire le leur, de façon un tout petit peu, de faire, voilà, on ne veut pas faire des gros services qui captent des données personnelles, par exemple, en France plutôt qu'en Amérique. Enfin, voilà, ce n'est pas ça le but. L'idée, c'est de faire différent, c'est de faire alternatif, voilà, c'est de faire, je vois, donc, on a lancé Contributopia pour rêver un monde qui soit, voilà, plus dans le partage, l'échange, autour notamment de la technique, mais pas forcément, pour aller vers quelque chose de, c'est mieux écrit là, Partager ensemble, échanger sur la raison d'être, prendre soin des communs et outils numériques qui permettent l'émancipation. Voilà, donc là, c'est une campagne dans laquelle on est actuellement, on fait plein de choses, on propose des services, des services qui sont alternatifs, non pas juste, en disant, on fait une copie un peu différente, enfin un peu différente, on fait une copie mais libre de ce qui existait, mais on fait un pas de côté en disant, ok, alors en fait, on pourrait faire, par exemple, on fait un logiciel qui s'appelle Mobilison, qui permet d'organiser des événements en ligne. Et bien, fondamentalement, par exemple, Mobilison, il est pensé pour ne pas juste permettre d'organiser ces événements comme ça serait possible sur Facebook, mais, par exemple, d'avoir des identités multiples. Donc, ça permet, sur Facebook, on a une identité parce que le but, c'est de capter les données et donc, du coup, que ça corresponde à nous. Donc, Facebook, ça m'intéresse que, ça m'intéresse lui et les publicitaires à qui ils vendent la pub de savoir si moi, j'aime les logiciels libres, le design, les crêpes et le tricot, vous voyez. Mais peut-être que moi, ça m'embête que les gens, les gens du logiciel libre, ils sachent que j'aime le tricot. Voilà, parce que c'est pas très bien, dans ma famille, par exemple, pas très bien accepter le tricot. Et donc, dans Mobilison, par exemple, par design, c'est-à-dire dès la conception, il y a une réflexion qui est de dire, on veut protéger les personnes qui, parfois, sont pas, qu'on estime être tout aussi légitimes à aimer le logiciel libre qu'a aimer le tricot. Comment on fait pour protéger ces personnes ? On leur permet d'avoir des identités différentes et donc, du coup, de se dire, ça, c'est mon profil où j'aime le tricot et puis ça, c'est mon profil où j'aime le logiciel libre. Voilà, je vous raconte pas tout ce qu'on fait dans Contributopia parce qu'on fait plein de trucs trop cool, mais bon, voilà. Et donc, je parle de tout ça, donc Contributopia, l'idée, c'est d'aller vers la société de contribution. Pour plus, c'est juste dans la consommation de logiciels alternatifs, mais dans la contribution. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas, on pourrait se regrouper entre informaticiens et décider de comment on fait des logiciels alternatifs qui pensent aux autres, mais ça fonctionnera pas. On a besoin d'entendre des voix dissonantes, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai besoin de parler avec une personne aveugle pour qu'elle me dise, mais en fait, ton fonctionnement, là, c'est complètement biaisé. Parce que même si je m'imagine à sa place, même si j'essaye de me renseigner en me disant, mais comment si j'étais aveugle, je ferais, ça sera jamais la même chose que d'une personne qui le vit tous les jours. Et donc ça, ça marche pour le tricot, ça marche pour, par exemple, le fait d'être noir, ça marche pour le fait d'être queer, donc d'être LGBT, ça marche pour le fait d'être autiste, d'être neuroatypique, c'est-à-dire d'avoir un fonctionnement du cerveau qui est pas dans la norme. Voilà, donc tout ça, on a besoin de gens qui sont différents de ce qu'on penserait être un ingénieur informaticien de base. Donc de base, ce que je m'en raconte, c'est un homme blanc, trentenaire, quarantenaire, comme ça, qui code chez lui devant son ordinateur. Voilà, donc ça, on se dit, c'est bien sympa, mais non merci. Ce qu'on veut, c'est des personnes différentes qui réfléchissent ensemble à comment on fait le meilleur logiciel pour tout le monde. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et qui contribuent, qui réfléchissent ensemble, voilà. Sauf que, bon, ça, c'est l'idéal, mais souvent, les personnes, elles disent, ah, mais alors, je contribuerai bien, mais... Donc je vais vous raconter les mais, peut-être que c'est des mais que vous vous dites vous-même. Alors, je contribuerai bien, mais je sais pas où et comment, parce que c'est bien gentil, mais moi, quand j'ai commencé à vouloir contribuer, par exemple, je me suis dit, ah oui, mais je veux contribuer, mais je fais comment, en fait, je cherche VLC sur Internet, parce que c'est un logiciel libre, et puis je vois s'ils ont besoin de quelqu'un pour faire des trucs, je sais pas, donc voilà, c'est vaste. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, t'as qu'à prendre n'importe quel projet qui te plaît, et puis d'aller les contacter. Sauf que du coup, moi, ça m'a pas du tout aidée. Il y a aussi, des fois, on dit, ah oui, je veux bien venir contribuer sur ton projet, mais je sais pas trop comment. Puis il y a des gens qui ont des logiciels libres et qui m'ont dit, tu vas sur notre dépôt et t'as qu'à faire des échoux. Voilà, et donc, en gros, ce qu'on a compris, quand la personne, elle dit ça, c'est juste, tu sors, tu fais, ah, tout le monde est d'aller sur le dépôt et de faire des échoux, je ne comprends pas ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc en fait, c'est des mots techniques que les personnes, elles utilisent tous les jours, donc forcément, c'est dans leur vocabulaire, mais quand on est là, on fait, oui, super, j'ai rien compris. On peut pas dire vraiment qu'on a rien compris, parce que sinon, on se sent un peu bête, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc, voilà. Et puis, il y a aussi le truc de base qui est, ben oui, mais moi, je sais pas coder, donc du coup, je peux pas contribuer alors que je sais pas faire de code, c'est pas possible. Voilà, donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour faciliter la contribution libre, malgré tous ces problèmes ? Comment est-ce qu'on montre la richesse des contributions ? Parce que souvent, les personnes, elles disent, non, mais il n'y a pas que le code, il y a aussi la traduction. Et alors là, quand vous êtes comme moi et que vous parlez pas super bien anglais, vous dites, ah ben super, donc en fait, je suis nulle, je sais pas faire de code, je sais pas parler anglais, je suis foutue, quoi, c'est super. Et comment on fait pour rassurer et accompagner des personnes sans compétences techniques dans la contribution ? Parce que, honnêtement, quand on arrive, qu'on est motivé, et qu'on se prend le mur, comme ça, eux, on n'y retourne pas tout de suite, quoi. On fait, ah, je repasserai dans un an. Merci beaucoup. Voilà, donc, on s'est dit, ça serait bien d'avoir un endroit où les tâches sont variées et où le code, c'est juste une tâche parmi d'autres, où les contributions faciles sont indiquées et qui permettent de parler à des humaines. Pas juste d'être face à un formulaire qui dit, ah ben t'as qu'à cliquer ici, cliquer là, machin et tout, télécharger tel truc et puis ensuite, tu pourras contribuer. Et donc, du coup, voilà ce qui existe. Parce que j'amène les problèmes, mais j'amène aussi les solutions. Donc, il y a les contributeriers qui sont des événements conviviaux pour pouvoir contribuer au logiciel libre, à la culture libre. Donc, les logiciels, c'est un peu la partie numérique du libre, mais aussi toute une partie culturelle. Des livres, des bières, il y a, par exemple, une brasserie à Rennes qui s'appelle la brasserie du vieux singe qui fait ses bières sous licence libre. Et d'ailleurs, qui a mis une licence en disant nos bières, non seulement elles sont sous licence libre, mais il y a interdiction de reprivatiser la bière. Donc, c'est un truc cool. Donc, déjà, parler de la culture libre pour un peu d'encontrer les possibles. Des films, des dessins animés, enfin, je vous en passe des meilleurs. De la musique. Et Contribule, qui est un site qui met en relation des projets libres et des contribueuristes. Alors, je vais vous détailler un peu les deux. Contributatoline, on a un samedi à 14h. Avec MJ et moi. Oui, et tous les gens qui le veulent. Donc, il y a un site qui s'appelle contributatelier.org aussi. Le programme, il dépend des personnes qui sont là. Donc, en gros, on peut venir. Et puis, moi, en tout cas, la façon dont j'organise les contributateliers où je suis, c'est qu'au début, on fait une ouverture en disant qui a envie de proposer quel pôle. Et il y a la possibilité de parler d'un truc qu'on connaît, mais aussi d'un truc qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est possible de venir et de dire, moi, je me pose des questions par rapport à mon téléphone. Je ne sais pas si je peux me protéger, si je peux changer d'application pour certaines choses. J'y comprends rien. Et peut-être qu'il y aura des personnes sur place qui auront des connaissances, mais n'auront pas spécialement envie de proposer un pôle et qui pourront dire, venez, on se met dans un coin, il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Oui, on va faire un petit atelier de téléphone dans notre coin. Voilà, donc là, par exemple, on peut venir avec des questions, on peut venir avec des propositions, on peut venir avec tout ce qu'on a, c'est chouette. Et il n'y en a pas qu'un père encore, trop d'organisés par la rentrée libre. Donc peut-être que ça peut être une façon d'amorcer les choses, de créer un endroit où les personnes se retrouvent souvent. Parce que pour l'instant, il y en a d'autres endroits, donc il y en a quand c'est facile de se retrouver en présentiel. Lyon, Toulouse, Tours, Paris, je m'organise à Dinan. Nantes. Nantes. Je m'organise à Dinan. Et Dinan, c'est plus petit qu'un père. Oui. Du coup, c'est possible d'en organiser ailleurs. Voilà. Et puis, on organise aussi des confinateliers quand on n'a pas trop de possibilités de se retrouver en présentiel. Donc là, c'est en ligne, à travers de la visio. Donc c'est différent. Mais du coup, par exemple, moi j'ai appris à sous-titrer des vidéos avec des logiciels libres que je ne savais pas faire. Donc c'était cool. Et j'ai rien appris à coder. Donc là, c'est la partie Contribatelier. Et là, il y a la partie Contribu. Donc c'est un site que j'ai contribué à faire avec trois autres personnes qui étaient beaucoup là. Et puis une myriade d'autres personnes qui sont venues donner leur avis, expliquer les problèmes qu'elles avaient. Donc il sortait en février 2021. Je vais vous montrer le site. Et l'idée de ce site, c'est c'est que c'est bien qu'il existe. Mais en fait, maintenant, il faut le remplir. Donc c'est un peu des petites annonces. Je vais vous montrer. Et l'idée, c'est qu'il faut maintenant en parler autour de vous, le faire vivre, le remplir, parce que c'est à tout qu'on ait fait l'outil. Mais en fait, si jamais personne propose des choses à faire dedans, ça ne sert à rien. Voilà. Alors je vais vous faire une petite démonstration de ce que c'est. donc si vous voulez le voir chez vous, vous tapez contribue.org. Ah oui, donc quand je veux mettre en plein écran, ça réduit le truc. F11. Oh là là. Et donc le site se présente comme ça. Donc il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée pour les personnes qui ont un projet. Et une porte d'entrée pour les personnes qui veulent contribuer quelque chose mais qui ne savent pas trop à quoi. Donc je vais plutôt aller sur la partie je veux contribuer. Et donc là, on a deux parties. La partie contribution facile. C'est-à-dire qu'on a présélectionné avec l'équipe des contributions où il ne faut pas beaucoup de moyens. En général, une connexion internet c'est un ordinateur ou un smartphone parce que c'est des trucs qui passent par le numérique. Encore qu'on pourrait rajouter organiser un contribuatelier. Du coup, ça serait bon. Et donc je vais vous faire une démonstration d'un ou deux trucs. Rapidement pour passer dessus, Common Voice, c'est écouter ou enregistrer sa voix. Pour les personnes que ça intéresse, là je vais vous montrer puis ensuite on fera un atelier tout à l'heure. Cuisine Libre, créer des fiches recettes. Vous avez tous et toutes, je suis sûre, une recette que vous adorez ou la recette de vos parents ou je ne sais pas quoi que tout le monde vous demande de vous refiler à tout le monde. Vous pouvez la partager sur ce site. Street Complete, Street Complete, c'est une application qu'on met sur le téléphone et qui donne des sortes de missions pour préciser des choses dans la rue. Donc en gros, vous vous faites repérer par le GPS en général et puis vous pouvez dire, enfin en gros, il y a la carte qui s'affiche puis il y a des petits points comme ça et puis vous pouvez cliquer sur un point et il dit ah là, je voudrais bien savoir c'est quoi les horaires du magasin ou c'est quoi le nom du magasin ou c'est quoi le revêtement sur la route. Et donc ça, ça permet d'enrichir une carte libre, un système de cartographie libre qui s'appelle OpenStreetMap. Et donc on peut se dire bon ben on s'en fout un peu mais par exemple préciser le revêtement des rues ça permet de dire quand on est en fauteuil roulant est-ce que c'est facile ou pas de circuler ? Parce que si c'est du sable c'est de la terre c'est pas pareil que si c'est du béton. Voilà, des choses comme ça. Wikimédia, vous pouvez rajouter si vous prenez des photos, si vous faites des dessins, vous pouvez enrichir une banque d'images qui est réutilisable ensuite par d'autres personnes. Wikipédia, vous pouvez relire ou reformuler des voûts d'articles. Donc, moi j'ai toujours trouvé ça enfin j'ai jamais su vraiment si je pouvais contribuer facilement à Wikipédia parce que je me dis que j'ai pas de connaissances en particulier. Mais là par exemple précisément c'est un niveau pour démarrer de dire ben en fait si vous pouvez faire de la relecture si la grammaire ou l'orthographe c'est votre truc ou la conjugaison ben vous pouvez commencer comme ça à relire puis à vérifier les coquilles ou des choses comme ça. ça permet de mettre un premier pied dedans puis d'en rester là si on veut. Et puis vous voyez trouver d'autres fiches comme celle-ci donc moi je vais rajouter celle des contribuateliers c'est bien. Donc ça c'est la première partie contribution facile et plus bas dessous il y a la liste des annonces que les personnes ont remplies. Donc ça c'est je suis un porteur de projet par exemple moi j'ai fait une fiche parce que j'ai créé un site qui explique le fonctionnement des réseaux sociaux alternatifs et j'ai dit mais j'ai besoin de personnes pour tester en fait des personnes qui seraient intéressées par les réseaux sociaux alternatifs parce que là je l'explique en fait s'il n'y a pas des personnes qui testent le site et qui me disent j'ai compris j'ai pas compris je ne sais pas si mon site il est bien ou pas et donc j'ai fait une petite annonce comme ça où j'ai mis donc les petits les petits tags je vais vous prendre des tags moins des mots clés moins abscons donc là par exemple être facile et rapide moi c'est test d'interface et donc là être facile et rapide par exemple c'est don d'argent voilà donc il y a la campagne de don de points communs par exemple et puis au dessus il y a reste numérica on peut visiblement catégoriser des images sourcer des informations modérer du contenu voilà donc c'est pas des choses qui nécessitent forcément des compétences des compétences pardon des compétences techniques voilà et puis ensuite il y a des trucs techniques ça par contre on est dans le logiciel et qu'on ne coupera pas voilà ça va donc je trouvais ça chouette audiovisuel composition de musique donc c'est un jeu et s'il y a des gens qui bidouillent de la musique vous pouvez enregistrer des sons pour le jeu voilà et donc du coup si jamais ça vous parle si jamais ça vous dit que vous n'avez pas trop par où commencer vous pouvez vous pouvez aller jeter un oeil sur Contribul vous pouvez nous faire des retours sur Contribul aussi ça fonctionne en Contribatelier quoi ? ça me dit en Contribatelier ah oui et puis ça me dit en Contribatelier vous pouvez venir on fera non mais on fera plein de Paul ça sera ce sera et donc je vais finir en vous montrant cuisine libre et common voice en cuisine libre c'est un site pour partager des recettes je vous le montre je vous le montre pour être enfin voilà pour que vous connaissiez l'interface mais j'imagine que vous créez un compte et ensuite vous vous proposez des recettes vous pouvez dire si elles sont végétariennes ou pas tout le monde a faim c'est bon et common voice alors common voice c'est un on est arrivé directement directement là dessus bon c'est pas je sais pas si je peux arriver d'abord sur l'écran d'accueil donc common voice c'est quoi ? c'est fait par Mozia peut-être que vous connaissez Mozia parce qu'ils font un logiciel qui s'appelle Firefox un autre qui permet de naviguer sur internet un autre qui s'appelle Thunderbird qui permet de lire ses mails et donc là ils ont lancé un un système je sais pas trop comment dire ça une banque de voix en fait donc en gros l'idée c'est que vous pouvez faire deux choses soit il affiche du texte et vous pouvez enregistrer votre voix en train de le lire soit soit il vous propose un fichier audio à écouter et vous vérifiez que ce que vous entendez c'est la même chose que ce qui est écrit ce qui est chouette par exemple avec common voice c'est que du coup c'est libre déjà c'est pas mal et ensuite des choses qui demandent c'est si vous avez des accents c'est important que vous participiez si vous avez des voix féminines plutôt que masculines c'est intéressant que vous participiez parce que en fait sinon on entend toujours les mêmes voix et donc la reconnaissance vocale en fait elle reconnait toujours les mêmes choses parce que ça ça peut servir pour de la reconnaissance vocale quel est l'intérêt pas forcément de faire des petites intelligences artificielles qui vous proposent la musique que vous voulez écouter un truc super bien que ça fait parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps c'est moi j'ai réalisé une conférence donc par exemple cette conférence là on la met en ligne c'est cool mais par exemple pour les personnes qui sont sourdes c'est pas accessible parce qu'il faudrait la sous-titrer sauf que le sous-titrage ça prend un temps de fou et donc du coup ça demande pas mal d'énergie et donc il y a un logiciel qui en utilisant cette banque de voix a inséré un petit bout de code où on dit au logiciel tu écoutes la vidéo et tu retranscris textuellement ce que tu entends avec les bons on appelle ça des time codes c'est à dire les bonnes temporalités pour que les sous-titres s'affichent au bon moment et donc du coup au lieu d'avoir à retaper à la main en disant de 1 minute 32 à 1 minute 34 Manitani a dit ça et bien on a juste à écouter un peu la conférence en fond et à récupérer ce qu'a dit le logiciel et puis un peu à remodifier parce que c'est jamais parfait bien sûr si c'est un logiciel et voilà et donc c'est un gain de temps absolument fantastique et donc du coup par exemple ça sert l'accessibilité pour les personnes sourdes donc voilà ça a cet intérêt que je trouve absolument génial et ça c'est parfait c'est pareil c'est super facile à faire parce que je vais vous montrer donc là j'appuie sur le micro je ne sais pas si cet ordinateur a un micro on va voir il faut que j'autorise le micro sous son impulsion l'école va connaître un essor important et hop il passe à la suite et vous voyez sur le côté j'en enregistre 5 d'affilé comme ça je vais le faire c'est l'un des rares endroits en Lettonie disposant de sources de soufre pendant son adolescence elle prend des cours de comédie et de ballet alors des fois là on a des vraies phrases mais des fois je ne vous raconte pas c'est un peu particulier bon c'est pas grave c'est un exercice son meilleur résultat est une neuvième place obtenue à 3 reprises mais le fond n'est pas plat voilà et donc là on peut vérifier enregistrer si nécessaire et sinon on peut envoyer j'accède la petite de confidentialité et puis voilà et puis ensuite on peut en faire 5 de plus on peut se connecter s'inscrire pour garder pour se souvenir de ce qu'on avait voilà donc ça vous voyez c'est c'est super simple à faire enfin il faut un micro ou alors il faut pouvoir entendre pour vérifier les phrases qui ont été faites et donc plus il y aura d'accents différents plus il y aura de personnes différentes qui le feront des fois c'est bien aussi de le faire alors qu'il y a un bruit de fond parce que du coup ça entraîne le robot à être un peu plus fin pour détecter qu'est-ce qui est de la voix qu'est-ce qui est du reste voilà ça participe à créer une banque qui est représentative de la diversité des êtres humains voilà voilà et je crois que j'ai fini de vous raconter tout ce que je voulais vous raconter et merci du coup beaucoup pour votre pour votre écoute et rendez-vous là tout à l'heure pour les ateliers ou samedi à 14h pour le Contribut Atelier merci 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 merci